87 000 véhicules circulent chaque jour sur le périphérique nantais. Pour désengorger le trafic, Vinci a vu grand, un nœud routier entièrement rénové et l'élargissement de certaines voies. Ce petit pont qui surplombe l'axe, lui, ne résistera pas aux grands dames des usagers qui l'utilisent pour relier les communes du nord de Nantes. Le commerçant le plus proche s'attend à des conséquences sur son activité. J'ai 30-40% de clients qui sont de l'autre côté du pont, donc si on prend le chiffre d'affaires, ça va être entre 20 et 40%. C'est la marge, il n'y a plus de marge. Des pertes de revenus, car ici on compte sur le passage de 6 000 clients potentiels. Une situation contre laquelle des riverains ont lancé une pétition. Le pont va être fermé pendant 14 mois, et comme ça passe juste à côté et que ça dessert quand même des endroits importants pour la vie de tous les jours, on aimerait bien quelques alternatives à la fermeture de ce pont. Le temps des travaux, la commune souhaite répondre aux inquiétudes de ses habitants. Les quartiers qui vont être moins bien desservis en transport commun, parce que le pont serait fermé, vont pouvoir continuer de l'être avec des transports spécifiques. Une enquête publique est ouverte jusqu'au 30 septembre. Elle sera remise au chef d'ouvrage Vinci, qui s'engage à tenir les délais du chantier. L'idée pour nous, c'est de le faire avec un délai le plus rapide possible. Donc on prend en compte bien sûr qu'on a des riverains à côté. Le début des travaux est prévu pour 2021. Au total, l'ensemble du projet est estimé à près de 50 millions d'euros. Le début des travaux est prévu pour 2021.